On n'a pas de matériel, on n'a pas reçu de matériel. Actuellement, ils ont augmenté les salaires des agents, de tous les agents de l'État. Mais nous, on n'a pas augmenté nos salaires. On a pris les primes de déplacement, on ne nous a pas donné des primes de chantier. Nous demandons aussi, nous travaillons avec des bénévoles. Ces bénévoles-là sont là depuis 10, 15 ou 20 ans même. Nous demandons le recrutement des bénévoles. Nous demandons aussi si on peut prendre les contractuels et les amener au niveau de la fonction publique. Nous payons nos primes de déplacement, nos heures supplémentaires. Tout a été retiré. Depuis que l'offre est là, on nous a retiré tout. C'est une situation précaire, et très précaire même. Très, 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 très précaire. Actuellement, pour vous dire vrai, il n'y a rien. C'est le comité de gestion qui nous a appuyé. Mais maintenant, il y a d'autres. Je ne sais pas, c'est des entreprises ou je ne sais pas. Il y a Aquatec, Felso, SDR qui sont là. Et nous, nous faisons le travail lourd. Nous demandons à M. Basirou Diomaï Faye de revoir l'hydraulique, de revoir la situation. Surtout, depuis 2010, il n'y a rien, il n'y a aucun matériel qui est rentré dans ce service. Je pense qu'eux, ils savent ce qui se passe. Ils n'ont qu'à revoir l'hydraulique, même faire une audite au niveau de l'hydraulique. Et pour qu'on puisse savoir ce qui se passe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !